Bonjour à tous, mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine, on se retrouve pour la découverte d'un très beau coffret sorti aux éditions Secrets d'Etoiles qui s'appelle l'oracle des deux sorcières, on en parle tout de suite. Alors c'est un coffret au prix tout doux de 16,95€ que vous allez pouvoir vous procurer dans toutes les bonnes librairies. C'est un oracle qui a été créé par Anne-Sophie Casper, alors Anne-Sophie Casper vous la connaissez déjà pour d'autres ouvrages qu'elle a réalisés et notamment des oracles aussi. Moi j'ai en ma possession celui qu'elle a fait il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle l'oracle coloré de la numérologie, je vais vous le montrer. Voilà, qui était sorti aux éditions du groupe ADA et un très bel oracle que je vous ai présenté mais il n'y a pas que, moi je n'ai pas tous ses ouvrages mais elle a aussi fait des livres, je crois que j'ai un livre aussi d'elle sur la numérologie d'ailleurs. Voilà, en tout cas vous allez pouvoir retrouver plein de choses qu'elle a pu créer et son dernier ouvrage, enfin sa dernière création, on va dire ça comme ça parce qu'ouvrage ce n'est pas trop un ouvrage, mais sa dernière création donc cet oracle que vous allez utiliser avec des dés. Allez, alors le boîtier, enfin la petite boîte, la voici, vous avez ici les dés qui sont rangés comme ceci, moi je les ai sortis pour vous les présenter, ils sont au nombre de 5 et vous avez le petit livret par-dessus. Voilà, moi j'avais tout sorti pour vous le présenter avant mais au moins comme ça vous avez tout. Ça vous pouvez le retirer si vous le souhaitez pour mettre vos dés ou alors vous pouvez mettre vos dés dans un petit pochon, à vous de voir comment vous voulez organiser tout ceci. Alors, avant de découvrir les dés, on va découvrir le petit livret. Alors, vous avez un petit mot sur l'autrice. Donc, qui est co-autrice du traité et de l'agenda des usages et savoirs de sorcières chez Secrets d'étoiles et de l'almanac des sorcières et enchanteresses 2022, édité par Rustica. Donc, Anne-Sophie Casper est autrice de nombreux livres et créatrice d'oracles reconnus. Voilà, vous voyez que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà bien, qui n'est pas à sa première création. Voilà, alors, présentation des dés, ça fait bizarre de dire des dés, de l'oracle des dés. Donc, vous avez tout d'abord le sommaire avec la petite introduction, le symbole des dés avec les premiers dés, le deuxième, le troisième. Vous avez le dés des grands éléments et le dés de la météo de mon âme. Donc, vous avez cinq dés que vous n'êtes pas obligés d'utiliser tous en même temps, mais tout ça, c'est tout expliqué dans le livret. Vous avez la prise en main, justement, de ces dés avec leurs pratiques, comment les découvrir, comment les laisser, les lancer, comment les interpréter, si vous êtes débutant, si vous êtes intermédiaire et si vous êtes avancé. Et puis, on a l'interprétation de chaque dés qui est ici. Vous l'avez d'une manière succincte et puis vous l'avez d'une manière détaillée. Vous allez voir tout ça, on va voir tout ça ensemble de toute façon. Donc, déjà l'intro où elle vous parle qu'utiliser un outil, un art divinatoire, eh bien, ce n'est pas un jeu. Ça, il faut bien le garder à l'esprit parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à l'oublier. Donc, voilà, vous voyez que vous avez tout d'abord une info succincte des dés. Alors, là, on est sur le premier dés qui est... Alors, il faut juste que je les retrouve. Celui-ci, ça sera le second dés. Celui-ci, ce n'est pas le bon, je le sais. Voilà, le premier dés, c'est celui-ci avec les toiles à cinq branches. Et puis, on regardera les autres en suivant. Donc, vous avez le premier dés qui est ici. Voilà, alors, ils sont une très... On les a très, très bien en main parce que ce sont des dés assez volumineux, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas minuscules. Ça, c'est génial. Par contre, peut-être que pour les différencier, il aurait fallu soit faire les symboles dans une autre couleur ou peut-être les dés d'une autre couleur, juste pour pouvoir les différencier. En tout cas, des deux autres qui sont les grands éléments et la météo de mon âme. Mais bon, après, quand on a l'habitude, on les reconnaît de par leur symbole. Donc, le premier dés, c'est les toiles à cinq branches, comme je viens de vous dire. C'est celui-ci. Vous avez la Croix d'Anque, le Triskel, qui est là, le Triple Lune, le Dieu Cornu et le Noeud Celtique. Ça, c'est le premier dés. Et vous avez à côté, vous voyez, les petits mots-clés que vous allez pouvoir associer à ces dés. Donc, l'étoile à cinq branches, appelée Pentagramme, c'est un fort symbole de soutien et de protection. La Croix d'Anque, elle est le symbole de la sagesse spirituelle, de la protection, de la fertilité, de la vérité et de la vie éternelle. Donc, vous voyez, vous avez le côté succinct ici qui est détaillé. Enfin, un petit résumé pour vous aider si vous n'avez pas envie d'aller voir toute la signification. Le deuxième dés ici, donc, vous avez le Noeud de Sorcière, le Sceau de Salomon, la Triqueta, la Roue des Quates, le Yin et le Yang et le symbole de l'infini que vous pouvez reconnaître ici. Voilà, ça, c'est les deux premiers dés. Ensuite, vous avez le troisième dés. C'est celui-là, c'est celui-là. Donc là, vous avez la spirale, le cœur, oui, mon cœur, mon cœur, mon cœur, le voilà, la croix, le triangle et le cercle. Voilà, ça, c'est les trois premiers dés que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, vous avez le dés des grands éléments où là, vous allez avoir évidemment tous les éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu, mais aussi l'éther et la lumière. Donc là, on a la lumière et on a l'éther. Voilà. Et ensuite, le dés de la météo de votre âme avec la foudre, la lune, le nuage, le soleil, la vague. Bon, on va passer sur l'arc-en-ciel et la vague qui est ici. Voilà. Alors, découverte et prise en main. Ici, Anne-Sophie vous explique comment vous mettre dans une bonne condition pour utiliser ces dés. Mais c'est la même chose quand vous allez utiliser des oracles, quand vous allez utiliser des breloques, quand vous allez utiliser votre pendule, vous allez vous mettre en condition, vous allez vous préparer à cette espèce d'acte sacré en créant votre espace sacré, justement. Donc, elle vous demande de prendre trois grandes et profondes respirations pour vous centrer, vous aligner. Enfin, moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je vais faire un tirage. Je m'ancre à ma source, je m'enracine à terre-mer, je me centre, tout simplement, entre les deux pour être vraiment, justement, au milieu. Qui dit au milieu dit le médium. Le médium, c'est celui qui est au milieu, justement, pour capter tout ce qui a besoin d'être capté. Évidemment, vous allez laisser votre mental de côté. Vous pouvez lui demander, ça c'est mon petit truc à moi. Quand je fais une guidance, je parle à mon mental, je lui demande de se mettre de côté, d'avoir la gentillesse de se mettre de côté pendant que je vais faire telle ou telle chose. Et ensuite, vous allez prendre les dés, les manipuler, les regarder, les observer, vous laisser imprégner. Voilà. Et après, vous allez pouvoir les utiliser. Alors, vous pouvez, elle vous le dit quand vous en ressentez le besoin, les purifier avec de l'enceintre, du cèdre, tout ce que vous voulez. Vous pouvez les réénergiser en les imprégnant à nouveau de votre énergie en conscience, en les prenant dans vos mains et en ayant l'intention de leur transmettre votre énergie. Voilà. De toute façon, il faut que vous, vous vous appropriiez tout ce que vous utilisez. avant chaque lancée, elle vous demande de vous centrer en suivant votre intuition, on vient de le dire. Ensuite, pour les débutants, elle vous propose d'utiliser tout d'abord un seul dé. Pour l'intermédiaire, on va utiliser un des trois premiers dés pour appuyer l'énergie du premier. Et ensuite, pour les avancées, lorsque vous avez une relation très très forte avec vos dés, elle vous dit que là, vous allez pouvoir utiliser les deux ou les trois premiers dés ensemble. Bien sûr, ce type de lancée vous demandera une ouverture de cœur et d'esprit particulière car les messages des deux symboles peuvent être parfois difficiles à comprendre et à interpréter. Donc là, il va falloir vraiment vous connecter à votre intuition. Ensuite, vous avez l'interprétation de chaque dé ici avec, comme je vous disais, évidemment, un petit peu plus de détails. Alors, attendez, je sais qu'elle parlait à un moment donné des tirages. Je ne sais plus où c'est que c'est. Alors, donc voilà, excusez-moi, j'ai arrêté la vidéo un instant parce que je recherchais où je l'avais lu, je n'arrivais pas à le trouver. Donc, par exemple, pour les débutants, vous allez simplement tirer un seul dé pour avoir, pour voir ce que vous ressentez, pour voir un petit peu quel est le message que vous allez avoir. Ensuite, en intermédiaire, vous allez pouvoir donc, en complément des symboles d'un des trois premiers dés, pour appuyer l'énergie de l'interprétation ou uniquement pour découvrir votre énergie du moment, par exemple, en début de journée, par exemple, eh bien, vous allez utiliser le dé des grands éléments associés ou alors, utiliser le grand dé des éléments associés ou celui dédié à la météo de votre âme. Donc, vous allez décider si vous prenez celui des grands éléments qui est ici ou si vous prenez la météo de votre âme. Vous allez procéder de la même façon que pour la première méthode, lancer un seul dé à la fois, connectez-vous à vos sensations, puis lisez les explications. Ces deux méthodes de lancer vous permettent de vous entraîner, de réussir, d'échouer, d'apprendre, d'apprivoiser et d'expérimenter vos dés pour aller plus loin dès que vous vous sentirez que c'est le moment. Laissez-vous guider par votre intuition pour créer d'autres tirages. Justement, vous n'êtes pas bloqué comme d'habitude. Vous faites ce que vous voulez. Ça, vous le savez. Donc, voilà. Donc, vous pouvez tirer un premier dé, vous pouvez en tirer deux ou alors, vous pouvez carrément en associer, l'associer avec celui-ci ou avec celui-ci. Ou alors, moi, je dirais aussi que vous pourriez très bien dire aujourd'hui, j'ai envie de connaître la météo de mon âme. par exemple. Les dés de la météo de mon âme, c'est cela. D'accord ? Donc, c'est celui où il y a l'arc-en-ciel. Voilà, vous repérez, vous repérez le symbole que vous voyez en premier puis vous regardez si vous le trouvez. D'accord ? Donc, on va faire un essai. Alors, moi, j'ai tendance à faire ça avec les dés, à souffler. On va le faire ça. Hop ! Et là, on a la lune, par exemple, pour la météo de son âme. Alors, on va aller chercher dans la lune. ce qu'on nous dit. La tête dans les étoiles. Vous avez obtenu la lune. Aujourd'hui, la météo de votre âme rime avec émotions, rêveries, imaginations et fantasmes. On associe généralement la lune au grand élément éther. Ses forces sont l'énergie féminine, yin, la réflexion, la fertilité, la créativité, l'empathie, la sensibilité, la naissance, la maternité et l'enfance. Porté par sa douce vibration, vous rêvez grand, sans limite ni contrainte. Le défi de la lune sont la vulnérabilité, l'hypersensibilité, la sensiblerie, la totale déconnexion avec la rationalité, le manque d'ancrage et d'enracinement. L'énergie de l'astro lunaire accompagne tous les cycles naturels qui composent votre quotidien menstruel, journalier, saisonnier, météorologique. A leur image, la lune vous offre la possibilité d'incarner chaque jour une meilleure version de vous-même. Alors, n'éprouvez ni crainte ni peur de viser toujours plus haut. Jusqu'à la lune et au-delà. Offrez-vous cette chance de pouvoir toucher les étoiles en vous questionnant sur ce qui anime vraiment votre âme. La lune vous invite aujourd'hui à prendre une pause pour réfléchir, rêver et méditer. Au premier abord, vous pouvez être sceptique mais croyez-moi, ce temps ne sera absolument pas perdu. L'univers et la vie n'aiment pas le vide. Ils cherchent à le combler à tout prix et sur tous les plans énergétiques, physiques, psychiques, émotionnels. Aussi, si vous faites de l'espace dans votre tête, dans votre maison ou dans votre vie, la lune vous offrira la possibilité de le remplir de la manière la plus saine, harmonieuse et douce pour vous. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de textes. Ce n'est pas juste un petit texte. Mais, vous pourriez aller tout à fait ici en vous disant tiens, je n'ai pas envie de lire la totalité parce que je n'ai pas le temps. Pour moi, la lune, effectivement, il faut que ça vous parle. Déjà, la lune, ça représente l'émotion, l'intuition. On peut dire qu'effectivement, ça peut être une journée où on est dans l'émotivité. Symbole de l'énergie féminine, elle représente la fertilité, la naissance, la maternité, etc. Donc, vous voyez que vous avez un petit paragraphe qui vous aide vraiment à comprendre, si vous ne le savez pas, vers quelle énergie vous allez avec la lune. D'accord ? Donc là, c'était par exemple la météo de mon âme. Vous avez les grands éléments qui sont ici. D'accord ? Et vous pourriez aussi bien faire un autre tirage en prenant un des... Alors, je ne vais pas tous les tirer. Je ne vais en tirer qu'un parce que ça va faire beaucoup quand même. Hop ! On a le signe de l'infini et on a... Ça, c'est l'éther. Le signe de l'infini et de l'éther. Donc, si on va aussi... Donc, par exemple, alors, on a sorti l'infini avec l'éther. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit. Vous allez d'abord, donc ici, symbole. Donc, l'infini référence représente le pouvoir, la force, la recherche constante d'équilibre de base en haut et de haut en bas. Ces oscillations sont envoûtantes et hypnotisantes. C'est vrai que quand il est comme ça en... qu'il est... qu'il oscille comme ça c'est très envoûtant. Symbole d'éternité, l'infini représente le temps, l'équilibre cosmique et le mouvement dynamique régulier. Donc, pour moi, avec ce dé, on pourrait dire effectivement qu'il y a une notion d'équilibre à rechercher, à retrouver. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je pense avec ce dé. Avec l'éther, on est... Il représente l'espace car il est l'essence du vide et du néant immense, sans notion de distance ni de temporalité. L'éther est infini. Infini avec le signe de l'infini, c'est pas mal. Il est présent partout autour de vous et il est disponible en tout temps car il s'incarne dans la matière. Donc ensuite, si on n'a pas compris le message, on va aller voir ce qu'on nous dit ici. Après, plus vous vous familiariserez avec et plus vous y arriverez. Mais là, on est en train de voir des exemples un peu pour vous aider. Cette face vous indique que vous avez besoin de retrouver un équilibre dynamique, sain et harmonieux. Donc c'est ce que je venais de vous dire. Donc une recherche d'équilibre. De retrouver un équilibre personnel en vous replaçant au centre de votre vie. Donc il y a une notion de retrouver sa place, de retrouver un juste équilibre dans sa juste place pour moi. Et si on va voir l'éther, alors c'est l'élément des grands espaces, ces maîtres mots sont la liberté, l'immensité, l'évolution, le mouvement et l'ouverture sur tous les plans. Alors, il est disponible tout à temps. L'énergie du grand élément éther vous apporte cet équilibre dynamique qui vous permet de vous reconnecter avec vous-même et avec les autres pour métamorphoser votre existence. Donc vous voyez, vous avez sorti, par exemple, on aurait sorti, et là c'est assez troublant et assez incroyable quand même, on a sorti le signe de l'infini qui nous dit qu'on a besoin de retrouver un certain équilibre dans notre vie et peut-être de retrouver sa juste place. D'accord ? Ici, on a l'éther qui vous apporte l'équilibre justement que vous êtes en train de rechercher avec ce dé. Et qui vous... Oh, ça y a encore Siri qui se met à parler. Qui vous permet de vous reconnecter avec vous-même et avec les autres pour métamorphoser votre existence, pour vous aider à prendre votre place dans plus de grands espaces. Je vous invite à dessiner, à créer et à porter et à utiliser son symbole au quotidien. Donc vous voyez ce que vous vous rendez compte quand même ? Le symbole de l'infini, de l'infini, pardon, nous disait justement de nous aider, enfin, qu'on avait, qu'on était en recherche d'équilibre dans notre vie pour retrouver sa place, sa juste place. Et l'éther va nous aider justement à retrouver cette juste place, à la prendre cette place justement, à se reconnecter avec nous. C'est incroyable quand même. Et symbole d'infini aussi, l'éther. Donc voilà, écoutez, sans faire exprès, je vous ai pris un exemple. Je vous promets, il n'a pas été préparé celui-ci, il est vraiment sorti à l'instant T et on peut dire effectivement qu'il y a vraiment une véritable corrélation entre ces deux symboles, on voit vraiment qu'il se complète. Donc je pense qu'il n'y a pas plus bel exemple pour vous montrer l'efficacité de ces dés. Donc si jamais vous êtes tenté, je vous invite à aller acheter ce magnifique coffret, évidemment. Tous les liens seront sous ma vidéo pour que vous puissiez y aller plus facilement. Je vous le rappelle, Oracle des deux sorcières aux éditions Secrets d'étoiles. Voilà. Et on se quitte avec ces magnifiques dés. J'ai plein d'autres oracles et nouveautés qui vont arriver que je vais vous présenter. Donc restez connectés sur ma chaîne. Évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada